Bonjour à tous, en ce mercredi 30 août 2017, j'aimerais écouter avec vous deux petites vidéos qui sont très courtes, une qui fait 2 minutes 56, donc 3 minutes, et une qui fait 3 minutes 30, de jeunes filles et de jeunes petits garçons, qui sont très jeunes, et qui s'exprime en vidéo, sous le regard d'adultes, et il me parle un petit peu d'islam. On va écouter ensemble ce que disent ces enfants. Ces enfants pour certains sont presque des bébés. Salaam alaikum mes frères et soeurs. Je suis un des diapes et un petit peu créant. Le paradis est pour les musulmans. Le paradis est pour les musulmans. Le reste du monde, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont finir. L'enfer, c'est la demande du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Voilà, donc l'enfer est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Qui sont les mécréants ? La personne responsable qui n'est pas déjà musulmane, lui est un devoir d'entrer en islam, de voir en conformité avec la loi de l'islam, de s'acquitter de toutes les obligations, et de se garder de tous les interdits. Toute personne se doit d'être musulmane. C'est-à-dire qu'il y a nous et les autres. Quand Allah nous accorde aux productions et qu'il nous préserve du mal, savez-vous que l'apostasie est une réalité ? Voilà, donc on en parle d'apostasie, qui est l'une des plus grosses escroqueries, comme le voile d'ailleurs. C'est pour ça que je dis l'une, l'apostasie est une escroquerie. L'apostasie, c'est pour faire taire ceux qui, comme moi, se posent des questions sur ce discours très violent de la part d'enfants, encadrés par des écoles, etc., etc., et qui tiennent les discours. Il y a nous, le reste du monde, qui sont des mécréants, ça parle de l'enfer, etc., etc., de manière très violente. Et donc l'apostasie, c'est une manière de dire, n'écoutez pas ce que cette personne-là dit, elle est sortie de l'islam. C'est eux qui décident qui est musulman ou pas, qui est sorti ou pas de l'islam. Alors que Dieu dit dans le Coran à plusieurs reprises que celui qui le croit, qu'il croit, et celui qui ne veut pas croit, qu'il ne croit pas. Mais chacun a le droit de donner son avis sur le reste du monde, sur les musulmans ou les non-musulmans. Le musulman ou le non-musulman a le droit d'avoir une critique, d'émettre une critique à l'égard des musulmans. Mais eux, même le musulman, n'a pas le droit de dépasser, de franchir une ligne. Sinon, il sera qualifié d'apostas pour pouvoir le pendre par les pieds, s'en débarrasser, laisser la secte continuer à s'exprimer. Voilà, tout musulman, ce doit d'être musulman. Le paradis, je crois que vous l'avez bien compris, le paradis est pour les musulmans. Je coupe à chaque fois, parce que je suis désolé, à chaque fois, il n'y a pas d'espace entre ces enfants qui s'expriment. Voilà, voilà. La mécréance par la parole est la plus répandue. Que Dieu nous présente. La mécréance par la parole est la plus répandue. C'est-à-dire qu'il faut que tu te taisses, en fait. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas le droit de t'exprimer, en fait. Tu dois obéir à l'église musulmane, celle qui décide pour toi, ta relation avec Dieu, si tu es musulman ou pas, comment tu dois vivre ta foi, etc. Et de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. C'est bien entendu. Je vais vous le remettre. Il dit que Dieu vous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Que Dieu nous présente de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion. Quand Allah nous accorde pour des sciences et qu'il vous préserve du mal. Toute croyance. Vous voyez, c'est la culpabilité, en fait. Si tu n'as pas de science, selon eux, tu dois te taire. Tu n'as pas le droit de penser, de réfléchir et d'émettre un point d'interrogation, tout simplement. Je dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il est possible de comprendre ce que vous dites ? Je dis, non. Laisse les gens de science s'exprimer. Les hommes, évidemment. La femme, aller reléguer. Toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un manque de considération à l'égard d'Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses lois, de ses signes de l'islam tels que les mosquées ainsi que la prière fait sortir de l'islam. Voilà, donc toujours la culpabilité. Tout ça vous fait sortir de l'islam. En fait, on ne sait pas comment tu y rentres d'ailleurs. C'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. C'est beau, cette jolie voix d'un bébé qui nous dit que l'enfer, c'est l'endroit du châtiment où demeureront éternellement les mécréants. Les gens s'empressent de répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse et sans la vérifier. Pourtant, émettre des avis dans la religion mais sans science peut entraîner la sortie de la personne de l'islam. Que homme ! Voilà ce que je vous disais. Donc, il décide. Moi, je le vois, c'est des attaques que je reçois en fait. C'est la secte, c'est exactement cela en fait. C'est ce qu'on apprend à ses enfants depuis le bas âge en fait. Certains décident qui est un homme ou pas de science. Je dis la femme, elle est reléguée, tu vois, elle peut venir nettoyer les livres. Et ces gens vont se dire, mais toi, tu parles sans science. Et tu es sorti de la religion, tu es un apostat. Tu parles par passion. Voilà, c'est des attaques que je peux recevoir, donc je connais bien le truc. C'est la religion de la culpabilité et de se mettre la secte de l'autre côté. Comme ça, dès qu'il y a un qui sort des clous, on lui dit, regardez, regardez, cette personne parle sans science. C'est un égaré. dont parle le prophète. Nous préserve de la paresse et qu'il nous facilite pour accomplir nos prières dans leur temps. Incha'Allah. Je suis en moi, je nous accorde. Dans leur temps, donc c'est, une fois encore, la névrose dans laquelle on nous fait vivre, c'est quoi qu'il arrive. Si le monde, tu vois, si il y a quelqu'un qui est en train de crever, si c'est l'heure de la prière, tu pries. Après, tu verras si tu peux lui apporter assistance. Sinon, la prière, c'est la chose, selon ce musulmanisme, la plus importante. C'est la première chose sur laquelle on sera interrogé. Si la prière est bonne, tout le reste sera bon. Si la prière est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Et ils te disent, ils rajoutent, imaginez pour ceux qui ne prient pas. C'est un discours qu'on entend, puis... Alors, alors pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront dans une détresse et perdue, ils iront en enfer éternel. Ils iront grillés en enfer, dans ces mécréants. Mais nous, on a de la chance, on est plus du bon. Ils seront dans une âge, les graisses et les perdues, ils iront au paradis. Et nous, il ira au paradis. Ainsi font, 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 les gens de l'enfer, qui ont fait beaucoup de bêtises. C'est incroyable, quand même. Même les chansons, c'est les chansons qui chantent l'enfer. L'enfer des mécréants, etc. C'est ce qu'on met dans la tête de ces enfants. On va écouter la deuxième. C'est l'ascension et un miracle du prophète. Nous avons évoqué dans notre dernier rappel la manière d'où s'est déroulée le voyage au tour du prophète Mohamed. Voilà, jeune homme. ... du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, incha'Allah, je vais vous parler de l'ascension. El-Miraj. C'est l'heure de cette nuit qu'il est monté au cieux avec l'ange Gabriel, d'Ibri, où il a rencontré les prophètes. La finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Des sabots indiquent que le voyage et l'ascension nocturne ont été effectués en un tiers de l'année. L'ascension, El-Miraj, a été confirmée par des hadiths ayant une forte chaîne de transmission. L'ascension du Mihraj, c'est-à-dire l'ascension depuis la mosquée d'Al-Aqsa, a été confirmée par des hadiths ayant une forte chaîne de transmission. Tout musulman pense que le prophète Asseline, il est monté au cieux, il cherchait les cinq prières, qui étaient cinq ans au départ, et il a rencontré tout le monde. Il a rencontré toute la bande, Jésus, Moïse, tout ça. Ouais, ben si, il attachait son cheval, je suis dans un endroit où toutes les montures des prophètes étaient attachées à cet endroit-là, avec un anneau. C'est ça, Harry Potter. Voilà, mais c'est... Ce miracle du bien-aimé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu par les corps et l'âme, a eu l'état d'éveil et n'est pas en rêve. Certains savent, on dit, « Certes, le voyage le tuyant du prophète à Jérusalem, son ascension jusqu'au retour à Jérusalem, tout ceci ne se déroulait qu'en un tiers de l'année. Alors, gloire à celui qui exemple de toute imperfection, celui qui est tout puissant sur toute chose. » Le messager de Oroir sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que lorsque l'ange d'Auriel Jibril l'a fait monter au ciel, il a rencontré le prophète Adam et Adam au premier ciel, le prophète Jésus-Aïssa et le prophète Jean-Yahia au deuxième ciel, le prophète Joseph-Youssouf au troisième ciel, le prophète Enoch-Ideris au quatrième ciel, le prophète Aaron-Haron au cinquième ciel, le prophète Moïse-Moussa au sixième ciel et le prophète Abraham-Ibrahim au septième ciel. Au huitième ciel, il a rencontré Satan. On tous fait bon accueil et on fait des invocations en sa faveur. La finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du messager de Oroir ta'ala. Quel est le but d'aller augmenter l'honneur du prophète Aïssouf avec ce genre de blague ? Ce qu'on apprend à nos enfants, pourquoi faire, il n'est pas assez honoré pour ça ? Et puis Dieu, il a envoyé le prophète pour que les humains l'honorent. C'est-à-dire quel est le but en fait ? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à ces enfants ? En lui donnant à connaître les choses étonnantes du Mont-Élède. Non, mais c'est pour le fortifier, c'est tout. Et c'est un cadeau que Dieu lui fait. Dieu lui a montré ses merveilles depuis le voyage nocturne qui est cité, lui, dans le Coran, depuis la Mecque, la mosquée sainte, depuis la Mecque jusque la mosquée de l'Aqsa. Eux, ils ont rajouté la fable en nous disant qu'il est allé chercher, donc ils font l'amalgame. Comme nous, on ne pose pas de questions, on n'est pas du tout critiques, on prend tout comme argent comptant. Et comme le dit ce jeune homme à qui on est en train de bourrer le crâne, les savants nous disent que ces faits ont été confirmés par des hadiths d'une chaîne fortement, je ne sais plus, je vous l'ai lu en début, même eux, ils ont le doute en fait. C'est-à-dire qu'eux, c'est avec une forte chaîne de transmission. Donc ça veut dire que tu vois, c'est comme la chaîne de transmission de la voiture, à un moment donné, elle pète. Il faut la changer. Comment Dieu peut nous parler du voyage nocturne depuis la Mecque jusqu'à la mosquée d'Aqsa en nous disant qu'il a montré certaines de ses merveilles aux prophètes et qu'il ne mentionne pas dans son livre, le Coran, l'ascension qu'il a faite rencontrant tous les prophètes, enfin tous les prophètes, certains prophètes, les plus éminents prophètes. Il est monté chercher ce qu'il y a de plus important selon eux, parce que ceux qui tiennent ce discours-là, c'est ceux qui nous disent que la première chose sur laquelle on sera jugé, c'est la prière. Si tu as fait la prière, on va te questionner pour savoir, voir s'il reste, il est bon. Si tu as pu faire la prière, tu finiras dans les flammes de l'enfer avec le reste des mécréants. Donc comment fait-il que Dieu ne parle pas de la chose la plus importante pour les musulmans ? Il nous explique qu'il a voyagé pour lui montrer certaines de ses merveilles. C'est quand même très étonnant que ce ne soit pas cité dans le Coran. Un moment aussi extraordinaire et aussi important pour le musulman. Ainsi que de manifester son degré. Lors de son ascension au ciel, il a notamment vu, au 7e ciel, le Jujubi, du terme Sidoratoumiontehah. C'est un arbre immense, sachant qu'une distance de 500 ans s'est par-dessus. Sa racine est au 6e ciel et il atteint le 7e ciel. Sa beauté est telle qu'aucune des créatures de Allah Ta'ala ne peut la décrire. Il est parsemé de papillons d'or. Il est parsemé de papillons d'or. Allah Ta'ala nous accorde d'être réunis au paradis en compagnie du prophète Mohamed. Retrouvez chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman. Barakarwarrufikum wa salamu alaykum. Al-Israël wa bil mahrad. Amad ajwa al-ibhad. Fa'ala al-hadit sallayla. As ils font 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 les mécréants d'enfer. As ils font 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 les mécréants, les mécréants d'enfer. non mais il faut rigoler, je crois qu'il n'y reste plus que ça, il faut se marier, mais oui c'est quand même violent d'apprendre ça à notre jeunesse. Comment voulez-vous que ces enfants aient envie de vivre dans la tolérance, dans le respect, dans l'amour des autres, alors qu'on est en train de leur dire depuis le bas âge il y a vous et il y a le reste du monde. Vous les élus de Dieu, les autres, ils finiront tous à l'enfer, sauf ceux qui accepteront d'être musulmans, parce que le but de chaque être humain c'est d'être musulman, d'élever le prophète au-dessus des prophètes, alors que Dieu dit dans le Coran, nous ne faisons nulle différence entre eux, rejeter les autres livres révélés, alors que Dieu dans le Coran dit, il y a une guidance, il y a une guidée dans la Torah, et il évangile, mais eux ils font fi de tout ça. Ils sèment, ils sèment la division au sein de la communauté musulmane, celui qui n'est pas d'accord avec eux c'est un apostat, c'est la punition de l'apostat, c'est la peine de mort. Voilà ce qu'on apprend à cette jeunesse en fait. C'est un islam de la violence, de l'intolérance, de la haine. Pourquoi est-ce qu'on parle à ces enfants de l'enfer ? Est-ce qu'il y a besoin de leur parler de l'enfer ? Est-ce qu'à cet âge-là, on ne devrait pas les remplir de l'amour de Dieu ? Que Dieu d'ailleurs les enveloppe de son amour, qu'il les sort de cette secte, comment peut-on parler à ces enfants d'enfer de cette manière, de parler naturellement, que les autres finiront en enfer, d'en enfer le plus, voilà, c'est l'endroit des mécréants, etc. C'est extrêmement violent en fait. C'est extrêmement violent comme discours à leur âge. Comment on va rattraper cette jeunesse qu'on a déjà radicalisée ? C'est bien de mener un combat contre le terrorisme, mais le terrorisme religieux et intellectuel, c'est celui-là. Celui-là, il fait des dégâts. Celui-là fait des dégâts. Comment ces jeunes filles, voilées à l'âge de 6 ans, elles vont pouvoir demain s'épanouir, s'intégrer, etc. Et de vivre leur islam universel. Parce que ce sont les mêmes qui vont dire à ces enfants, Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as dit du prophète, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Mais quand tu les écoutes, il n'y a pas de miséricorde pour l'univers. Il n'y a la miséricorde que pour les musulmans. Et encore, celui qui respecte le discours de la secte musulmaniste. Sinon, lui aussi, il sera jeté dans les flammes de l'enfer avec le reste du monde, c'est-à-dire les mécréants. Donc où est la miséricorde du prophète pour l'humanité ? Il n'y en a pas, ce n'est pas vrai. Mais ces gens ont trahi l'esprit du Coran et l'esprit du prophète, alayhi wa sallam. Et ça, ça fait plus de dégâts que le terrorisme lui-même. Pardon pour les familles qui ont été touchées de près, qui ont été touchées dans leur chair. Je ne voudrais pas minimiser les preuves qu'ils vivent. Mais dans une société, ce terrorisme intellectuel est beaucoup plus dangereux, néfaste pour les musulmans et les non-musulmans. Pour la société dans laquelle on vit. ce discours extrêmement violent. Ce n'est pas normal que les enfants... Je ne comprends pas, moi, les parents qui laissent leurs enfants à cet âge-là tenir un discours comme ça, devant une caméra, publiquement, c'est complètement... Je me dis, est-ce qu'ils entendent ce que leurs propres enfants profèrent ? C'est une religion de la haine. Ne me dites pas de quoi tu parles. C'est une religion de la haine. Et cette fable que le prophète serait... Après avoir voyagé de la Mecque à la mosquée de l'Aqsa, il serait monté aux cieux. C'est-à-dire que Dieu nous a compté la moitié de l'histoire. Le reste, c'est les hommes qui l'ont fait. Et ces prédicateurs, ces y-mêmes et tout, nous disent... Qu'est-ce que nous disent ces prédicateurs ? Voilà pourquoi Dieu a fait voyager... Pourquoi est-ce que Dieu a fait voyager le prophète de la Mecque jusqu'à la mosquée de l'Aqsa et de la mosquée de l'Aqsa aux cieux, chercher jusqu'au lotus, chercher la prière. C'est pour que nous n'oublions pas la mosquée de l'Aqsa. Voilà comment on culpabilise et on rend tout musulman qui se respecterait. On lui fait porter sur ses épaules. On le rend responsable direct. Pardon, je ne trouve pas le mot. On le pousse à ce qu'il soit concerné directement avec le conflit israélo-palestinien. Tout musulman se doit d'être concerné par le conflit israélo-palestinien. De par cette fable. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Est-ce que cette mosquée existait quand le prophète allait sur le soleil mais il est monté aux cieux ? C'est une question. Je ne sais pas la réponse. Ce serait intéressant de savoir si la mosquée d'Aqsa existait déjà. Et on en a fait un troisième lieu saint. On a fait de cette mosquée un troisième lieu saint. Lieu saint. Et même si cette mosquée existait, quel est le rapport avec... cette obligation d'être impliqué et d'être concerné. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. D'être concerné par ce conflit. Le conflit en lui-même, ce n'est aujourd'hui plus mon problème. Et depuis bien longtemps, depuis plusieurs années. Ce n'est plus mon problème. je me fiche de leurs histoires de la mosquée d'Aqsa comme je me fiche de ceux qui me parlent de leur terre promise. Le problème. Ceux qui appartiennent à la communauté juive et qui me disent oui, cette terre, c'est une terre promise. Je dis moi, je n'ai pas vu le bail. Si tu me montres le bail signé Dieu, tu vois, dans ce cas-là, je me serais... Ça, c'est ton problème. Tu ne vas pas m'obliger à moi à croire à ta terre promise. Tu vois. C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Je n'ai pas à moi à épouser ta croyance. C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Moi, je regarde le conflit avec un esprit cartésien et de manière rationnelle. Aujourd'hui, en tout cas. Tu vois. Ça, c'est ta croyance. C'est toi que ça regarde. Moi, je regarde la situation dans son ensemble et de manière la plus objective possible. Tu vois. Et c'est kif-kif bourricot avec leur histoire de la mosquée de l'Aqsa d'où le prophète serait monté aux cieux rencontrant tous les prophètes, etc., etc. Avec leurs histoires, je ne sais pas quoi, elle est montée. Moïse lui a dit 50, c'est trop. Il est redescendu. Il lui a dit 40, c'est trop. Il a fait des allers-retours et tout. Tout ça, à coup de hadés, sont d'une forte chaîne de transmission. C'est-à-dire, ils disent à un moment donné, la chaîne de transmission, elle a pété, il a fallu la changer. Tiens. Complètement délirant. Complètement délirant. Donc chacun vient avec son histoire, tu vois. L'autre, c'est la Terre Promise, l'autre, c'est sa mosquée de l'Aqsa. Et on culpabilise les gens. Et les gens se foutent sur la gueule parce qu'il y a des gens qui leur racontent des fables. Tout ça est une fable. La Terre Promise est une fable. La mosquée de l'Aqsa, l'Ascension, est une fable. Il faut penser et voir les choses en se posant autour d'une table et de voir, voilà, comment faire pour que chacun trouve sa place. Voilà. Voilà l'esprit de la Torah, du Coran. C'est un dieu de l'humanité. Ce n'est pas un barbu assis sur son trône et qui, tu vois, donnerait des privilèges à certains qui, tu vois. On voit bien dans ce discours de ses enfants, le prophète, il est venu, tous les autres prophètes se sont prosternés quasi devant le prophète pour l'honorer, etc. Chacun, il a besoin de la supériorité sur les autres alors que dans le Coran, Dieu, il dit nous ne faisons qu'une différence entre eux. Les prophètes, chacun son caractère, etc. Voilà. Il a, certes, il a favorisé certains plus que d'autres mais il ne fait pas de différence entre eux. Il n'y a pas un qui est au-dessus d'autre. Il n'a pas honoré un prophète au-dessus d'autre. Arrêtez sur racisme, religieux, ras-le-bol, ras-le-bol. Je comprends que les gens qui insultent le prophète des fois moi-même, des fois moi-même, j'ai plus envie entendre parler de lui tellement vous êtes fatigants avec vos salades et votre mépris que vous portez pour les autres. Vous êtes fatigants. Tu vois, je me dis, t'imagines, tu vas m'aider les autres ? Bien sûr, ils n'ont qu'une envie de cracher dessus. Ils ont ras-le-bol d'entendre dire nous sommes les plus beaux, les meilleurs, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes... Les gens disent, c'est bon, vous fatiguez, les élus. Trouvez-vous unis les musulmans et les juifs et vous construirez, tu vois, construire vos temples plus loin et laisser les mécréants vivre tranquilles entre eux. Je caricature, mais je comprends qu'il y a des gens qui en ont marre de... C'est quand même incroyable. Et voilà comment on remplit les rangs pour aller casser la gueule aux autres. Tous musulmans se sont concernés par le conflit sur le palestinien de manière religieuse. Non, le conflit, je n'ai strictement rien à faire. Alors on me dit, oui, mais toi, qu'est-ce que tu as avec les palestiniens ? Je n'ai rien contre les palestiniens, absolument rien. Je parle du conflit, je ne parle pas des palestiniens, je parle du conflit. Ceux qui prétendent défendre les palestiniens, ils vivent leur conflit par procuration. Certains, c'est juste la haine des juifs, d'autres, c'est pour le pouvoir. Souvent, la haine des juifs, souvent les gens d'en bas. Les autres, c'est une question de pouvoir. Ils sont derrière les palestiniens, mais c'est eux qui les enferment. Tu vois, ils s'arrangent à ce qu'ils soient tout le temps dans leurs conditions pour pouvoir mener un combat contre l'État d'Israël, c'est tout. Tout ça, c'est une question de pouvoir. Rien à foutre des palestiniens qui te coitument pas. Ceux qui prétendent, ils balancent juste leur haine du juif par l'intermédiaire des palestiniens, c'est ça. Il faut se mettre autour d'une table et tu te dire, voilà, toi, tu as tes repromises, tu arrêtes de nous emmerder et toi, ta mosquée de l'Axat, tu arrêtes de nous emmerder. Et voilà, comment faire pour que chacun trouve sa place ici ? Après, vos croyances, vous les gardez pour vous. Si tu penses que le prophète est monté là-haut avec sa bécane, tu as le droit. Tu prends ce que tu veux, il est monté avec son cheval, il est monté avec ce que tu veux, tu as le droit de le croire. Personne n'a t'empêché de croire et tu as promis la terre, tu as le droit d'y croire. Nous, on n'a toujours pas vu le bail. Voilà. Ok, d'accord ? Donc, tu as le droit de penser que c'est ta terre à toi parce que c'est tout le problème. Mais pour l'instant, il y a aussi des gens qui vivent à côté de vous. La majorité, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens ici. C'est comme ça, c'est un cycle. Demain, c'est comme ça. Tout empire est voué à se casser la gueule, toute civilisation est vouée à disparaître. C'est comme ça. Aujourd'hui, il existe un état qui s'appelle l'État d'Israël. Il a le droit d'exister. Il a le droit de se défendre, etc. Il y a des Palestiniens qui sont là. On n'a pas à les chasser de chez eux. Donc, il faut se poser de réfléchir de manière intelligente comment faire pour que chacun y trouve sa place. Et d'autant plus, quand on est croyant et qu'on est juif et musulman, de respecter le dépôt que Dieu a confié pour ne parler que de ces deux communautés, juives et chrétiennes, et de respecter le dépôt que Dieu a confié à ces deux communautés. Et Dieu, il n'est pas d'un côté ou de l'autre. Dieu, il n'est le pote à personne. Il est le créateur des sujets de la terre. Il est le créateur des juifs et des musulmans. Il n'est pas tout le pote d'un côté ou de l'autre. Il n'est ni juif, ni musulman, ni blanc, ni noir, ni arabe, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et il serait peut-être temps qu'à un moment donné, on cesse de croire dans un petit endroit de notre tête que Dieu, c'est un bonhomme avec une barbe et assis sur son trône. Parce que c'est tout le problème. On passe notre temps à lui prêter des intentions humaines et on pense qu'il réfléchit comme nous. Le jour où on comprendra que Dieu, personne ne peut définir Dieu. Personne. Donc qui est Dieu ? On ne sait pas. Donc pourquoi il serait plus dans mon côté que lui tient ? Parce que toi, tu crois qu'il te rassemble et tu crois qu'il pense comme toi ? Tu penses même qu'il parle la même langue que toi ? Certains même nous disent que cette secte-là qui embrigade ses enfants, qui radicalise ses enfants, nous explique que le jour du jugement, tout le monde parlera en arabe littéraire. Ils ont tout arabisé, même le jugement dernier et le paradis. On parlera tous en arabe et on en fait, je crois qu'ils n'auront pas le temps à la discussion. Donc c'est complètement délirant. C'est parce qu'on pense en tant qu'être humain. Ces gens-là, leurs professeurs vont dire non, non, c'est marqué dans le Coran, nul ne lui ressemble. Pourtant, quand tu les écoutes, c'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à enlever de nos têtes que Dieu n'est pas un homme avec une barbe assise sur son trône. Et le jour où tu comprendras qu'au Dieu, on ne sait pas qui il est et il n'a absolument rien à voir avec sa création, Dieu, il a créé le chien. Ce n'est pas un chien. Pourquoi il ne serait pas plus chien qu'un être humain, après tout ? Dieu, il nous a créé à son image. Il a créé le chien aussi. Pourquoi ça ne serait pas un chien ? Un chat, une grenouille, une girafe, un singe. Pourquoi ? Donc voilà, c'est sa création. Nous, il nous a créé à son image, mais il n'a pas des yeux, une bouche. Il ne pense pas comme nous, il ne réfléchit pas comme nous, qui il est, on ne sait pas. Donc, il n'appartient pas, il n'appartient à personne. Nous sommes sa création. Donc, il n'y a pas de raison de croire que nous, on est plus proche de lui ou que certains pensent qu'il est son... C'est tout le problème. Par contre, c'est vrai, Dieu, à un moment de l'histoire, il a élevé certains au-dessus des autres. Il a élevé le peuple juif au-dessus des autres. Bon, certains nous expliquent qu'il faut prendre ça dans son contexte, c'est-à-dire à une époque. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Moi, l'enseignement que je tire, c'est que ça veut dire que si les juifs, aujourd'hui, revenaient à la Torah et s'ils respectaient l'esprit de la Torah, s'ils respectaient les écrits, les commandements, c'est une communauté qui amènerait, je pense, des choses à l'humanité que personne ne peut apporter. Personne. Si Dieu les a élevés au-dessus des autres, c'est dans le Coran, ça. À une époque, c'est que dans la Torah, il a laissé des choses qui leur permettent d'être au-dessus des autres. mais ce n'était pas pour aller casser la gueule à tout le monde. Pas du tout. C'est pour être utile à la communauté israélite et le reste du monde. Donc maintenant, c'est voilà, parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, d'abord, il a été créé faible et puis il veut toujours casser la gueule à tout le monde. Toutes ces communautés, elles pensent que si, elles sont victorieuses, elles sont proches de Dieu. Mais tu crois que Dieu a besoin de toi pour conquérir des territoires ? Ça lui appartient. Il n'a pas besoin que les cieux et la terre lui appartiennent. Tu crois qu'il attend que tu protèges ton rocher ? C'est le sien. Et les musulmans, pareil. Si les musulmans épuraient toute cette religion du hadith, etc., ils apporteraient à l'humanité cet universalisme à l'humanité que personne ne peut apporter. Parce que ça a été la volonté de Dieu. Dieu a mis dans le Coran à compléter son message. Donc les musulmans, ils ont quelque chose qu'aucun livre n'a. Pour transcender l'humanité, pour apporter encore plus qu'à l'humanité. les chrétiens, ils sont dans cette... C'est vraiment une religion d'amour. Le problème, c'est qu'ils ont tout délaissé. Ils ont fui les églises. C'est bien dommage, mon grand regret. Donc Dieu a laissé des spécificités assez... C'est pas avec ce discours. C'est très inquiétant d'entendre ces... de voir ces petits-enfants, ces petites-filles de 6, 7, 8, 9, 10 ans voilées, tenir un discours sectaire, culpabilisant, allant jusqu'à donner le droit de chasser certains, de qualifier certains d'impostables comme étant des traîtres. Donc il faut... Voilà comment ces enfants sont programmés. La trahison totale de l'esprit du camp. Totale. Les faisant grandir avec le mépris et la haine des autres. On va dire non, c'est pas de la haine, c'est comme ça. Toi, t'es un complexé, etc. Ouais, je suis un complexé. Bien sûr. Toujours des qualificatifs pour faire taire les gens. Cette religion de la culpabilité, tu vois. Il faudrait écouter que les gens de science. Qui décide que t'as la science ou pas ? Qui te décide que... Tu crois que moi, Dieu, il a fait de moi un imbécile. Il a dit, tiens, je vais créer un imbécile, il a s'appelé Ahmed Molek. Il va parcourir la Terre, il va dire, qu'est-ce que tu fais ? Je n'en sais rien, je suis un imbécile. Bah non, Dieu m'a donné une tête, il m'a dit, t'as une tête, serre-toi-en. Il passe son temps à le répéter en le Coran. D'accord ? Le Coran, je le lis, moi aussi, comme toi. Ça peut-être même plus souvent que toi, d'ailleurs. Pour qui vous vous prônez, en fait ? C'est incroyable, quand même. Mais c'est tout le monde de pouvoir réfléchir, penser. Dieu, il m'a créé libre. Pourquoi tu veux m'enchaîner, toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Quand vous parlez, on va nous dire à quel... Qui sont ceux qui ont le droit de parler ? Quels sont ceux qui doivent aller sur le champ de bataille et aller casser la gueule aux autres ? Au nom de je ne sais pas quoi, de ta mosquée, ou je ne sais pas quoi, je n'ai strictement rien à faire de ta mosquée, de ta mosquée, de ta mosquée. Je ne compte pas la dynamité, je ne compte pas... Mais je m'en fiche, ton conflit, ce n'est pas le mien. Ton conflit, voilà. Et le palestinien, il n'est pas au-dessus des autres. Ça suffit, tout ça. Moi, aujourd'hui, le palestinien, il n'a pas un statut au-dessus des autres. C'est pourquoi il a un statut au-dessus des autres ? Parce qu'en face de eux, c'est les juifs, c'est tout. Mais les juifs face aux birmans, tu vas voir. Tu vas voir comment on va vite défendre les birmans et comment les birmans, la planète aura le... Voilà. Ce qui montre bien, ce qui prouve bien qu'à un moment donné, Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu, il a élevé le peuple d'Israël au-dessus des autres. Et ça, ils l'ont gardé. Tu diras ce que tu veux. Mais le juif sur la planète, il ne sait pas où il est. Il faut qu'on jette un oeil sur ce qu'il fait. Tu vois bien ? Donc, tu vois bien qu'il y a quelque chose de particulier qui concerne la communauté juive. Sauf que ces crétins, ils sont comme eux. Ils ont trahi leur commandement. C'est des bandes de cons qui passent leur temps de nous raconter. Bon, je suis désolé, je suis en train de... L'histoire de je ne sais pas quoi, tous les mois, ils nous racontent que c'est la fin du monde. Ils veulent casser la gueule à tout le monde. C'est grave. Ils sont complètement déglingués. Ils sont aussi débiles que les nôtres. C'est ça, le problème. Ils sont aussi débiles que les nôtres. Une grande partie... Je ne parle pas de tous. On parle de tous parce que le problème, c'est que moi, j'entends des discours des gens de la communauté juive. Les mecs, ils sont excellents. Mais on ne les entend pas. Tu tombes sur eux par hasard. Tu te demandes ce qu'il se passe. Tu te dis, ils sont bourrés pour être aussi dans l'humanité en tant que juif. Mais ces gens-là, on les étouffe. C'est toujours des agitateurs qu'on voit. Le mec, je te dis, tous les trois mois, c'est Armageddon. Le mec, il croit que Dieu l'attend quoi, que tu fasses tout péter. Il n'a pas encore compris que tout lui appartient. La terre, c'est une poussière dans l'univers. Le mec, il croit que Dieu il est là et l'observe toute la journée. T'as gagné ou pas ? T'as récupéré les terres ou pas ? Je ne suis pas content. Il faut récupérer. Dépêche-toi. Avant la fin des temps. Alors que Dieu il est en train de gérer les choses dont on n'a même pas. C'est fatiguant. Je transpire. Fatigué. C'est sérieux. C'est fatiguant. Agile. Je ne sais pas ce que vous avez à vouloir tous. Je ne sais pas. vivre. Adorer Dieu à travers la pierre, à travers toujours besoin. Tu vois. C'est dur d'être le premier dans l'humanité. C'est dur d'être le premier dans la paix. C'est dur d'être le premier à être utile aux autres. C'est ça que Dieu c'est le dépôt que Dieu l'a confié. Il l'a confié au peuple d'Israël. Il l'a confié aux musulmans avec un complément. Les chrétiens ils l'ont compris mais ils ont tout abandonné en fait. Eux ils sont dans l'amour. Vraiment ils sont dans l'amour. Mais ils ont tout laissé. Ils ont laissé les églises. Ils ont laissé pour le canapé en cuir. Les grands plats etc. C'est dommage. Et ceux qui sont en train d'émerger c'est le christianisme politique. Le mec il vient il veut exister juste parce qu'il dit j'en ai marre des mosquées. Moi je peux le comprendre ça. Oui mais le but si toi aussi tu viens avec ton dieu et qu'il veut faire la guerre à tout le monde putain mais c'est quoi il n'y a pas un dieu tu vois et qu'il veut la paix entre tout le monde. C'est quoi ils débarquent tous avec leur tu vois. Mais c'est ça. c'est pour ça c'est pour ça on en est là c'est pour ça le monde il va mal. C'est ça. On est tous devenus les idiots utiles des puissants. Regardez les birmans comment on leur fait la guerre au nom de la religion. Ils envoient leurs religieux ils vont casser la gueule ils vont c'est une horreur mais il a fallu il a fallu c'est dommage que moi j'ai pas de comment dire je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ouvre pas le mot je suis désolé je passe mon temps chercher les mots ça me coupe dans les tu vois je n'ai pas d'influence voilà le mot que je cherchais sur la communauté j'aurais dit s'il vous plaît faites la guerre au birman dites au moins dites nous les birmans crachez leur à la gueule pour que pour le reste du monde les arabes et les musulmans prennent leur défense soyez sympa faites semblant d'être derrière les birmans derrière l'armée derrière les bouddhistes dites c'est nous qui c'est nous foutez un ou deux soldats israéliens qu'on prenne des photos on leur dit qui c'est qui sont derrière et là les musulmans soudainement ils vont avoir de l'amour pour les il faut sauver les palestiniens moi déjà je veux sauver ma tête celle de mes enfants après j'irai sauver le palestinien attends excuse moi il faut sauver on nous appelle à passer notre temps à aller sauver le reste du monde enfin le reste du monde partie du monde détriment tu vois ça va frérot moi je vais pas éviter mon frijet d'air pour les enfants des autres d'abord je donne à mes enfants mais si je peux si on peut partager on le fera il n'y a pas de problème là dessus on partagera tu vois il n'y a pas de vider mon frijet d'air non je ne sais quoi ce que je raconte mais tout ça tous ces discours-là ces verses-là qui nous amènent cette fable de l'ascension c'est pour nous culpabiliser et nous rendre aussi voilà nous obliger à mener une guerre qui est moi qui n'est pas la mienne la guerre moi je ne suis pas palestinien le conflit c'est plus mon problème j'ai cru que c'était c'est quelque chose qui me concernait ça ne me concerne pas le palestinien il n'est pas au-dessus des autres et puis le conflit il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que d'applaudir un jeune de 15 ans qui va aller se faire du juif d'accord ça c'est voilà donc ces gamins-là ces gamins-là demain tu leur dis il faut aller sauver la mosquée de l'Aqsa ils ne vont pas réfléchir ils vont aller la sauver tu vois personne ne leur dira attendez ton problème il est plus complexe Dieu il n'a pas besoin que tu ailles faire couler le sang il n'a pas besoin que tu ailles au nom de ta mosquée de ta terre promise attendez Dieu il attend quelque chose de beaucoup plus noble il vous a laissé un dépôt le dépôt ça vous intéresse le dépôt qu'il vous a confié ou il a juste vos caillasses que vous allez partir le jour où l'ange de la mort va vous rappeler donc est-ce qu'à un moment donné vous allez revenir parce que la première des trahisons c'est celle-ci celle-ci la première des trahisons c'est qu'on a tous trahi Dieu en fait et je parle bien sûr de ceux qui croient en Dieu ses prédicateurs ses imams majoritairement c'est tous des salauds c'est tous des salopards je vous le dis moi comme je le pense je ne voulais pas m'énerver mais je ne peux pas faire autrement que de vous dire ce que j'ai dans le cœur c'est des salauds en fait c'est des salauds et puis c'est des ignorants c'est des crétins qui veulent mener leur petite guéguerre au nom de Dieu et de son prophète c'est pas incapables de c'est le chemin de la paix le chemin de la paix à Jésus sa croix il l'a porté c'est quand tu vas aimez-vous les uns les autres ils l'ont cloué enfin c'est vrai que les musulmans pour nous il n'a pas été crucifié mais c'est une façon de parler ils l'ont fait la misère en tout cas comme tous les autres prophètes et messagers d'ailleurs dès que tu t'appelles à la haine il cesse la censure il dit vas-y Jésus appelle à la haine aimez-vous les uns les autres c'est pas aimez-vous aimez-vous ayez la haine les uns les autres c'est bien Jésus continue à distribuer ton pain en même temps en distribuant ton pain tu montres les uns contre les autres et puis tout ira bien ça fait marcher le business c'est ça le truc voilà la vérité moi je suis scandalisé je suis ceux qui me disent oui qu'est-ce que tu racontes petite histoire de musulmanisme tu racontes des histoires tu inventes des choses t'es un menteur c'est un discours que tu tiens t'es un discours mensonger etc voilà vous voyez ça sort de la bouche des enfants on te dit rien il y a un adage qui dit la vérité sort de la bouche des enfants ils sont en train par les enfants ils sont en train de vous montrer la vérité de cette religion de la haine scandaleux scandaleux ces enfants qu'on prend en otage que l'on met devant une caméra qu'on leur fait réciter des choses ils lisent ils lisent la haine là on est en train de les programmer comme ça il y a nous il y a le reste du monde les juifs ils ont leur petite terre promise nous on a le paradis qui nous est promis c'est à dire que nous on a dit non de toute façon on est les derniers de la classe on est bon à rien donc toujours on se cache derrière Dieu on se dit bon ici on n'est pas capable d'être les premiers mais on aura au moins qu'on s'accapare le paradis c'est à nous le paradis c'est à nous et l'enfer c'est ainsi font 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 les maigrés en enfer ainsi font font ils font des chansons t'as vu le mec il chante la haine il chante l'enfer et tout ils brûleront en enfer et tout normal c'est normal qu'un enfant il écoute une chanson où on parle de l'enfer ils nous ont interdit la musique ils nous ont interdit l'art la peinture et tout pour nous mettre dans quoi ? la chanson de la haine quand je vous dis inscrivez-les à The Voice vous allez voir inscrivez-les au conservatoire qui joue du piano de la guitare du violon qui chante voilà vous allez voir comment ils vont s'épanouir c'est le crétin qui font des chansons pour les enfants de 3 ans ils nous chantent quoi ? la haine à un moment donné tu vois je comprends pas si là tu vois pas ce qu'il se passe moi je suis scandalisé quand je vois ça je me dis c'est un truc de dingue on donne la parole aux enfants et pourquoi ? pour qu'ils attendrir les gens tu vois je comprends pas comment se fait-il que ses parents ont dit non jamais de la vie qui se sentent tu vois pourquoi pas je la haine comme ça ça c'est la haine mais certainement mais quelle haine quelle haine le complexe bien sûr les mécréants ils finissent en enfer comme toi l'aposta c'est normal que ces enfants on passe longtemps à aller leur parler de l'enfer est-ce que c'est normal qu'à cet âge là on leur parle de l'enfer c'est normal est-ce que c'est normal de leur dire il y a les autres et il y a nous est-ce que c'est normal de leur dire que tout être humain se doit d'adorer Dieu Dieu il a dit je guide qui je veux il a dit tu ne guides pas les gens que tu aimes tu ne guides pas les gens que tu aimes c'est moi qui guide et vous voulez convertir dans la planète entière comment ça te convertir toi-même à la tu vois la tolérance l'amour la paix tu vois déjà ce sera déjà une très belle conversion les mecs ils sont en train de nous vendre des blagues bon voilà je vais vous laisser là-dessus je suis désolé je suis un peu ça me met un peu en colère tu vois si ma colère te dérange tu baisses le son mets-toi un film d'Harry Potter ça te ramènera ça te ramènera au prophète bon tu vois comme quoi les musulmans ils étaient déjà en avance au niveau de tu vois ouais je m'en fiche de ce que tu penses aux idées d'énieur bon je vais vous laisser là-dessus ça me fatigue je suis trempé je suis trempé mais vous imaginez même pas c'est tout mon corps qui réagit bon voilà ce qu'on fait de nos enfants super bravo voilà cette religion cette belle religion de paix d'amour les oiseaux la mer la campagne c'est cette religion universelle ouais c'est bien dommage c'est bien dommage dommage parce que en trahissant ce dépôt que Dieu nous a confié on trahit le reste de l'humanité en fait mais je vous dis c'est difficile de construire d'être dans la construction en travaillant que pour le bien tu vois on a toujours besoin d'un ennemi pour exister et c'est plus facile on cherche un ennemi pour pouvoir mais de travailler à partir de rien et de construire sans avoir un ennemi en face c'est dur c'est ça la vérité donc chacun il veut sa petite gagaire son petit ennemi pour se rassurer en fait pardon bah oui mais tu peux me regarder comme ça excuse moi tu te remets je vais te mettre les vidéos tu te remets avec les chansons je chante de l'enfer et tout est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal que ces enfants apprennent cette religion de la haine des autres le mépris des autres se réjouir que les autres vont finir en enfer parce qu'ils se réjouissent évidemment ils ne disent pas non ils ne disent pas que je ne comprends rien mais bien sûr ils ne le comprennent pas aujourd'hui ils le comprendront demain il faut vous rassurer que c'est les autres qui finiront en enfer pour vous dire ou de remplir l'enfer en se disant il ne finira pas plus avoir de place bon bref je vais vous laisser la suite parce que je crois que j'en ai assez dit bon allez portez-vous bien et à très vite salam alaikum mes frères et soeurs le shaitan le diable est un dîme mécréant le paradis est pour les musulmans le total enfer c'est la demeure du châtiment c'est un endroit où les mécréants resteront éternellement pour la personne responsable qui n'est pas déjà musulmane lui est un devoir d'entrer en islam de voir en conformité avec la loi de l'islam de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les intérêts assalamu alaikum mes frères et soeurs que Allah nous accorde au cours de science et qu'il nous préserve du mal savez-vous que l'apostasie est une réalité ? Allah nous a ordonné aux juments d'être musulmans de rester musulmans de faire en sorte de mourir musulmans le paradis est pour les musulmans assalamu alaikum mes frères et soeurs la mécréance la mécréance par la parole est la plus répandue que Dieu nous préserve de faire partie des gens qui parlent sans science au sujet de la religion que Allah nous accorde au cours de science et qu'il nous préserve du mal toute croyance tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un manque de considération à l'égard de Allah de ses livres de ses messagers de ses lois de ses anges des signes de l'islam tels que les mosquées ainsi que la prière fait sortir de l'islam quant à l'enfer c'est la demeure du châtiment c'est un endroit où les mécréants resteront éternellement beaucoup de gens s'empressent de répondre à des questions de religion sans s'assurer de la réponse et sans la vérifier pourtant émettre des avis dans la religion mais sans science peut entraîner la sortie de la personne de l'islam que Allah nous préserve de la paresse et qu'il nous facilite pour accomplir nos prières dans leur temps Inch'Allah que Allah nous accorde d'être pur Barak Allah wa fikum wa salamu alaikum Barak Allah wa fikum wa salamu alaikum Alors alors pour ceux qui n'auront pas cru ils seront dans une détresse et perdue ils iront en enfer éternellement qu'il est grand le châtiment des mécréants une grande félicité pour ceux qui ont cru ils seront dans une allégresse et perdue ils iront au paradis éternellement leur visage plus jamais marqué par le temps une grande félicité pour ceux qui ont cru ils seront dans une allégresse et perdue ils iront au paradis éternellement qu'il est grand le bonheur pour les musulmans As-salamu alaikum mes frères et sœurs nous avons évoqué dans notre dernier rappel la manière d'où se déroulait le voyage nocturne du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallamu aujourd'hui incha'Allah je vais vous parler de l'incension al-miraj c'est lors de cette nuit qu'il est monté aux cieux avec l'ange Gabriel Jibril où il a rencontré les prophètes la finalité de cette incension est d'augmenter l'honneur du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam des savants ont dit que le voyage et l'incension nocturne ont été effectués en un tiers de l'année l'incension al-miraj a été confirmée par des hadiths ayant une forte chaîne de transmission ce miracle du bien-aimé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu par les corps et l'âme à l'état d'éveil et non pas en rêve certains savants ont dit certes le voyage nocturne du prophète à Jérusalem son insurgent jusqu'au retour à la Mecque tout ceci ne se déroulait qu'en un tiers de l'année alors gloire à celui qui est exempt de toute imperfection celui qui est tout puissant sur toute chose le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que lorsque l'ange Gabriel Jibril l'a fait monter au ciel il a rencontré le prophète Adam au premier ciel le prophète Jésus et le prophète Jean au deuxième ciel le prophète Joseph au troisième ciel le prophète Enoch Idriss au quatrième ciel le prophète Aaron Heron au cinquième ciel le prophète Moïse Moussa au sixième ciel et le prophète Abraham Ibrahim au septième ciel ils lui ont tous fait mon accueil et ont fait des invocations en sa faveur la finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du messager de Allah ta'ala en lui donnant à connaître les choses étonnantes du monde céleste ainsi que de manifester son degré Lors de son ascension au ciel il a notamment vu au septième ciel le Jujubi du terme Sidratul Muntah c'est un arbre immense sachant qu'une distance de 500 ans s'est par dessus sa racine est au sixième ciel et il atteint le septième ciel sa beauté est telle qu'aucune des créatures de Allah ta'ala ne peut la décrire il est parsemé de papillons d'or que Allah ta'ala nous accorde d'être réunis au paradis en compagnie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam retrouvez chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman barakallahu fiquam wa sallamu alaykoum بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج بالإسراء وبالمعراج